Les premiers Italiens à s'être installés dans l'aube l'ont fait dans les années 1921. Il s'agissait de bûcherons venus travailler dans la forêt de Chahours. Malgré les conditions difficiles, ces transalpins ont réussi à se fondre dans le paysage sud-champenois. « Toute leur vie, ils ont vécu dans le bois, sans lumière, sans eau, mais ils étaient aussi en même temps heureux. Ils se sont intégrés complètement dans la vie française. En effet, les premiers enfants qui sont nés, ils ont pris la nationalité française. Beaucoup d'enfants de cette terre de Chahours, aujourd'hui on les trouve dans tous les secteurs économiques, sociaux et politiques. » L'exposition présente de manière chronologique des témoignages, des photos, des vidéos et des objets. Les Italiens de l'aube retrouvent ici une partie de leur passé. « Je suis née en France de parents italiens. Je suis née dans une baraque en planche. Et j'ai fait ma scolarité en France. Et puis voilà, je me suis mariée avec une italienne. Et je suis contente de mes origines. » Des origines qui sont aujourd'hui bien acceptées, mais comme partout en France, l'étiquette italienne a été dure à porter dans l'aube. « C'est vrai que quand on était à l'école, on avait des heures avec d'autres camarades de classe. On se faisait traiter un peu de noms pas très gentils. Après, quand on passe à l'âge adulte, tout ça, ça s'en va. Moi, je suis fière qu'on puisse me dire aujourd'hui, c'est vrai que t'es typée. Je suis fière d'être fille d'immigrés italiens. » 150 ans après l'unité italienne, l'exposition est un travail de mémoire. C'est aussi une façon de rappeler que l'aubois d'origine italienne est aujourd'hui surtout un aubois comme les autres. « En 2011, non seulement on ne peut plus parler d'émigrants, on ne peut pas parler non plus d'intégration. C'est un processus qui est terminé. Maintenant que ces personnes qui nous entourent et un passeport où s'écrit République italienne et République française, d'un point de vue social, ça ne change rien. Ils sont ni plus ni moins partis des lieux comme le plus français des Français qui est ici depuis le temps de Charlemagne. » Si le processus d'intégration est terminé, la promotion culturelle des Italiens de l'aube continue. C'est dans ce sens qu'un jumelage entre Chaours et une ville italienne est d'ores et déjà en projet.